COP26 est censé s'achever ce soir. Vous dites bien censé, les négociations sont toujours en cours et pourraient se poursuivre ce week-end car les engagements pris sont encore bien en dessous des objectifs. Même s'ils étaient tenus, le réchauffement climatique ne passerait pas sous la barre des 2 degrés d'ici 2100. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce sont des promesses qui sonnent creux et la France ne fait pas forcément figure d'exemple, Louise Salé. Oui, la France n'a par exemple pas rejoint les pays qui arrêtent de financer les projets fossiles à l'étranger d'ici fin 2022. Ici, c'est un peu mal vu alors que beaucoup de pays européens l'ont fait. Et c'est une occasion manquée pour Lola Valégeau, experte à l'Institut du développement durable et des relations internationales. C'est dommage parce que la France avait lancé une coalition justement pour sortir des financements aux énergies fossiles sous l'impulsion de Bercy. Elle va réviser sa politique de financement à l'international l'an prochain. La France, tout comme l'Allemagne, manque aussi à l'appel sur la fin de vente des véhicules thermiques d'ici 2035. Renan Dantec est sénateur EELV, membre de la délégation française de la COP. Barbara Pompili a totalement justifié le fait que la France ne signe pas en disant « Voilà, notre industrie n'en est pas capable. On signe toujours les accords qui ne nous coûtent pas très cher. » Beaucoup de pays jouent à ce jeu. C'est pour ça que rédiger un texte commun est très difficile. Les délégations russes et mexicaines ont proposé avec humour de la vodka et de la tequila si les discussions finissaient aujourd'hui. Mais bon, là aussi, c'est une promesse qui risque de sonner creux. Louise Salé, envoyée spéciale à la COP26 à Glasgow, en Écosse.